Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour un make-up avec mes anciens favoris et on va voir si je les aime toujours autant donc j'ai vraiment pris mes produits que ça a été un coup de coeur pendant un temps que j'ai encore en stock parce qu'il y en a plein que je n'ai plus et on va voir si je les aime donc toujours autant après application donc j'ai vraiment essayé de prendre à chaque fois les plus vieux donc pour ça j'ai déjà préparé mon beauty blender puisque c'est l'éponge que j'aimais le plus avant de connaître les Imax donc c'est assez récent que je ne l'aime plus parce que je ne l'aime plus vraiment je l'utilise parce que c'est ma dernière et que voilà dit cette belle éponge, il faut que j'utilise mais ce n'est plus du tout ma préférée et j'ai également préparé mes premiers coups de coeur pinceaux qui sont toujours d'ailleurs d'actualité mais BH Cosmetics et les Rude Cosmetics voilà, c'est vraiment des pinceaux que j'aime toujours autant même si les Jays Up et les Sananas sont un petit peu détrônés je me sers un peu plus des autres maintenant je me sers encore quand même régulièrement de ceux-là donc je vais commencer avec la base et la base la plus ancienne que j'aime depuis le plus longtemps que j'aime toujours autant c'est la hydratante de chez Prime Action donc voilà, je mets deux pompes et demi de base et voilà, elle hydrate, elle fait bien son job pour le prix franchement, très bonne base donc vous remarquerez aussi que je n'ai pas plaqué mes sourcils au savon puisque je vais les refaire comme je les faisais avant avec un favori que j'ai retrouvé dans mes tiroirs donc en fond de teint j'ai deux coups de coeur bon, il y a la Révolution qui est mon préféré je crois que vous commencez à le savoir mais j'ai également les petits Instaperfects de chez Essence et le Wet n Wild et là je dois vous avouer que je ne sais plus du tout lequel j'ai découvert et aimé en premier bon, les Instaperfects, je les utilise encore régulièrement donc on va utiliser le Wet n Wild j'essaie de l'utiliser de temps en temps mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser maintenant donc on va utiliser celui-là aujourd'hui donc j'essaie de ne pas trop blablater pour que la vidéo soit moins longue que celle de dimanche après c'est vous qui aviez choisi une vidéo longue dimanche donc si vous n'avez pas vu, c'était le crash test de la marque Rude Cosmetics je vous la remets juste ici dans le petit i au cas où vous ne l'auriez pas vu voilà, il pue toujours autant et donc je blende ça avec mon Beauty Prender allez bien, je ne peux pas dire que c'est de la mauvaise qualité je l'ai beaucoup aimé mais je trouve que les Imax maintenant sont beaucoup plus souples beaucoup plus douces et toutes aussi résistantes donc oui, je mets mes éponges les Beauty Blender à la machine à la vie il y en a que ça le choc quand je dis ça mais je le fais depuis des années et de toute façon, je ne suis pas la seule je crois que j'ai vu que c'était Outa Beauty que je les mettais dans une chaussette pour les mettre dans la machine à laver mais je ne les mets pas tous les jours je les mets une fois par semaine à peu près à 40 dans un petit sac de protection au final, elles sont moins maltraitées dans la machine à laver que quand c'est moi qui les lave à la main parce que je les maltraite mes pauvres éponges donc une fois, je les lave au salon de Marseille tous les jours à chaque fois que je l'utilise mais une fois par semaine quand je fais tourner mes petits cotons lavables je mets l'éponge dans le Beauty Blender avec comme ça l'intérieur est bien nettoyé aussi donc au moins, ils migrent ici sur cette zone-ci et les deux autres ne le font pas l'essence et la révolution c'est pour ça que... les deux révolutions d'ailleurs parce que le CC Clem Perfection je l'aime beaucoup aussi voilà pour le fond de teint donc ensuite, en correcteur, il y en a deux que ça a été un réel coup de cœur il y a d'abord le Kiko le Full Coverage qui a fait tout un buzz sur la blogosphère quand il est sorti et dont on n'entend absolument plus parler et il y a le Mylène aussi donc quand je travaillais chez Mylène enfin pour Mylène j'aimais beaucoup le correcteur donc là il me reste un peu je vais le jeter après parce que de toute façon je ne l'utilise pas et il est très vieux il a 4 ans donc je vais le jeter le Kiko aussi je pense je vais un peu faire du tri en même temps parce que les produits très vieux comme ça, ça ne sert à rien de les garder là je vais quand même vérifier l'odeur donc c'était un petit pêche comme ça donc je vais en mettre un petit peu donc il faut bien 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 chauffer le produit je vais en mettre un peu sur mon cerne un peu et sur ma petite tâche pigmentaire ici aussi j'ai des tâches pigmentaires et un petit peu ici voilà mais je crois qu'il ne se met pas bien à l'éponge sinon les morts elles viennent oh si ça a l'air d'aller donc il est très épais voilà pour le coup ça a l'air d'aller on essaie un peu je ne suis pas sûre je ne me souviens plus je ne suis pas plus bien et j'en ai acheté mais la blinde ces trucs je les utilisais tout le temps et maintenant c'est vrai que je ne pourrais plus l'utiliser et je vais prendre une pointe du Milen pour mettre par dessus il est très jaune je ne me souviens plus qu'il est aussi jaune bon je n'aime pas du tout le rendu je n'utiliserai plus ça de toute façon je vais les jeter parce qu'ils sont un peu mais je n'aime pas du tout le rendu alors que je l'ai adoré j'en ai acheté au moins 3-4 bon après c'est sûr que quand on travaille dans une marque de cosmétiques il vaut mieux utiliser les produits de la marque pour la représenter quand on doit en vendre donc voilà jusqu'à maintenant à part la base le reste je ne pense pas que j'utiliserai encore le Wet n Wild il migre un peu et après il va encore faire des effets encore plus dégueulasses donc je ne pense pas que je vais le garder je crois que je vais le donner à ma nice je ferai bien alors en prouve celle que j'aime depuis le plus longtemps et que j'aime toujours autant c'est la All About Matte de chez Essence donc là c'est la version waterproof elle existe en version classique après je vais acheter la Catrice pour voir mais j'aime vraiment bien celui-ci de toute façon ça se voit j'en ai acheté plein des poudres comme ça et je vais fixer mon teint avec un pinceau BHU cosmétique et on floute la poudre et c'est là que le fond de teint va faire de la merde voilà après je ne sais pas vous dire question matité si elle est vraiment hyper matifiante puisque moi j'ai la peau normale donc je n'ai pas de soucis et je préfère les poudres compactes puisque j'ai la peau déshydratée donc ma peau n'aime pas trop ma poudre libre donc celle-ci est toujours aussi parfaite et je l'aime toujours autant voilà alors en bronzer il y en a deux bien sûr il y a le Hula que j'utilise très régulièrement je l'adore ce bronzer il est creusé voilà je l'aime beaucoup donc je ne vais pas utiliser celui-là parce que vous me voyez régulièrement l'utiliser mais je vais prendre celui de ma palette BH Cosmetics alors chaque fois que je mets de la poudre après ça me château donc c'est la Forever Nude Sculpt & Clou donc vous avez un fard de contouring bronzer, blush poudre jaune pour le dessous de l'oeil et un highlighter et là on va juste utiliser le bronzer et le sculpteur on va dire ça comme ça donc je prends un pinceau royal technique je prends d'abord le plus froid des deux pour creuser mes joues pour l'ovale du visage et je prends le fard le plus chaud des deux pour le froid et cette petite palette là j'aime vraiment beaucoup je l'utilise rarement mais je l'aime vraiment beaucoup donc on va passer au blush avec un gros coup de coeur que j'ai eu pendant très longtemps c'est ma petite palette de chez ELF c'est la light light medium donc dedans vous avez 4 blush et je les aime tous les 4 voilà donc celui-ci c'est un peu plus un bronzer quand même je crois que j'ai jamais utilisé à part que mon gros doigt dégueulasse dedans j'ai jamais utilisé donc je prends un autre pinceau wheel technique je vais prendre celui-ci et je vais prendre la teinte pêche ici ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé oula donc vous voyez qu'ils sont pigmentés bien sûr après on estompe avec le pinceau poudre surtout quand on a la malhourde comme ça donc voilà je l'aime beaucoup cette petite palette et je pense que je vais la laisser un petit peu dehors pour l'utiliser un peu plus parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servie mais oui je l'aime toujours autant donc là je vais fixer mon teint je vais prendre le Primark puisque c'est le seul que j'ai dans le famille et de toute façon je n'en ai pas d'ancien oh en plus j'avais oublié de vous parler du Babydoll de chez Essence qui est mon plus vieux ça c'est sûr c'est le plus vieux parce que je crois que c'est le premier blush que j'ai acheté et c'est vraiment mon préféré mais du coup j'ai oublié de toute façon je m'en sers régulièrement donc là vous le connaissez je pense alors en highlighter mon plus ancien favori que j'ai racheté je l'avais en version mini et j'ai racheté en version grande et depuis que j'ai la grande je ne l'ai presque pas utilisé c'est le ibeam de chez Benefit ça a été le highlighter après je l'aime bien en été mais c'est vrai que ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas utilisé voilà très 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 et on tapote c'est celui que je mettais quand j'avais travaillé donc depuis que je ne travaille plus je ne l'utilise plus on va voir sur l'autre joue ouais vous voyez il est lumineux mais sans plus un petit peu sur le bout du nid et ici moins beau bon après ça donne un effet très naturel si vous aimez le naturel mais voilà est-ce que je m'en servirai encore ? je ne pense pas donc pour les sourceils là je les brosse avec le goupillon révolution mais ce n'est pas celui-là un big coup de coeur un duo que j'ai utilisé pendant je crois que c'est comme ça que j'ai fait mes sourcils pendant au moins 5 ans je vous remets la vidéo juste ici donc elle date vraiment c'est le duo Sainte Satin donc ça retrouve dans ça que j'ai eu cette idée là de vidéo et le Make Me Brow de chez Essence donc là c'est de chez Maybelline ouais vous avez d'un côté le crayon et de l'autre côté une poudre pour combler après là je me suis trompée je l'ai pris en Medium Brown je ne sais plus pourquoi je ne sais plus si c'est parce que je prenais en Medium Brown pour ne pas que ce soit trop foncé à cause de la poudre en plus mais normalement il me semblait que je prenais le Dark Brown je ne sais plus enfin bref donc là du coup je vais un peu vous montrer comment je faisais mes sourcils entre la pommade et le savon puisque c'est comme ça que je la faisais depuis quelques temps et que je ne vous avais pas montré donc je fais juste des affours à droite à gauche je fais ce qui se reprend une jolie forme pour l'instant il est juste un peu court mais il est bien pour le moment donc la couleur est bien en fait mais quand avec le savon le crayon il écrit moins bien donc il fait plus clair enfin il fait moins foncé quoi plutôt bon ça me paraît pas trop mal donc normalement les derniers temps que je faisais mes sourcils avec le crayon je passais directement au mec libre là on va mettre un petit peu de poudre de l'autre côté dedans histoire de combler un peu et de les refaire comme on faisait quand c'était le favori qu'est-ce que je l'ai utilisé je ne sais pas combien j'en ai acheté à ces trucs là mais j'en ai acheté un paquet je l'ai utilisé je l'ai usé jusqu'à la moelle voilà le côté poudre c'est sûr qu'avec le savon je ne m'en sers pas mes crayons pour l'instant je m'en sers enfin il faut que je nisse mon révolution vous voilà pour ça on me redonne un petit coup de goupillon dedans pour enlever l'excès de la poudre voilà et du coup je passe au mec numéro qui est le du petit qui numéro d'ailleurs j'ai encore un guinibro aussi mini mais je suis de celui-ci d'abord et je n'utilise pas trop voilà et j'ai les fixer en l'air essayez de les fixer en l'air sauf qu'ils ne fixent pas super bien en fait donc là j'attends que ça sèche un petit peu et je leur donnerai un coup de goupillon dedans alors en base celle que je préviens depuis le plus longtemps c'est la essence mais là j'en ai plus puisque pour l'instant j'utilise la révolution donc on va utiliser la révolution que je vais étaler les réseaux VHC donc en base je tourne quand j'ai plus de révolution je rachèterai une essence mais bon là il me reste celle à finir j'en ai un en backup et je viens de recommander donc donc voilà pour la base qui est normalement celle que je devrais utiliser la essence mais comme je vous dis j'en ai plus et les bases je n'utilise que une par une sauf que là j'ai la pellouille dans ta main parce que je la garde pour les détails parce que je ne l'aime pas en paupière mais pour les détails elle est géniale voilà et on se rapproche pour les yeux alors je crois que ma palette préférée la plus ancienne alors il y a la Lorac Pro ça on est sûr qu'elle est dedans mais je crois qu'avant d'avoir la Lorac j'ai eu celle-ci qui est un réel coup de coeur la Nikit qu'est-ce que je l'ai utilisé cette palette donc ça va être encore un make-up assez nude enfin on va essayer de ne pas faire trop trop non plus trop trop soft donc le make-up soft ça va 100 minutes mais du coup je vous en ai fait un dimanche en crash test en IGTV donc on va se calmer donc je prends un pinceau oil technique et je vais commencer avec la teinte Foxy pour mettre sous mon sourcaille donc qui est la première qui est la beige ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ma petite naïquide c'est la première que j'ai eue et ensuite j'ai eu la 1 puis par après j'ai eu la 3 mais la 2 reste ma préférée quand même alors avec un pinceau boule comme ceci donc toujours de chez oil technique de toute façon je n'utilise que BH Cosmetics ou oil technique je vais utiliser la teinte Tiss qui est parfaite pour le creux de toute façon en mode il n'y a pas grand chose donc il faut faire avec ce qu'on a et je vais donc le mettre dans mon creux comme je viens de le dire je le mets également dans mon coin externe et je vais tout de suite le mettre sur mon bras de cil aussi ensuite avec un pinceau estompeur je dégrade correctement le bord alors ensuite je prends un pinceau plat donc là c'est BH Rasmétique et je prends la teinte je crois que c'est Busted alors je ne sais plus je ne sais pas aller vers les teintes je ne les connais plus par coeur même sorte que c'est Busted que je vais mettre sur la moitié de ma paupière mobile en externe la base je revendique qu'est-ce que j'ai pu utiliser aussi pareil j'en ai acheté des bidons donc au bien de le bord bien sûr il perd vraiment la teinte c'était un instant n'oublie pas le rat de cil voilà je peaufinerai mon dégradé après alors avec l'autre côté du pinceau je prends la teinte juste à côté qui est la teinte Fox je crois je ne sais plus franchement je ne connais plus la teinte mais juste et je la mets donc en partie interne dans ma paupière mobile d'ailleurs on va carrément y aller au doigt c'est mieux rien de tel que les doigts je vous le dis moi et ensuite on dégrade donc avec à côté du pinceau et puis l'autre et puis l'autre avec un tout petit pinceau créé comme ça je prends la teinte non je crée la blackout qui est assez pigmentée si mes souvenirs sont bons et je rends juste on met oui c'est bien ce que me semblait dans mon coin externe et un tout petit peu rat de cil externe que je viens redégrader avec ce pinceau là alors je vais juste réintensifier un petit peu la couleur foncée ici donc je reprends vraiment qu'un tout petit peu je dégrade ici et je reprends ma teinte pour bien confiner mon dégradé ici réintensifier un peu le cru interne et avec le pinceau que j'ai pour Poodle vous voyez mon arc est aussi bien je reprends la teinte Foxy et on dégrade bien tout tour toujours avec ce pinceau là je vais prendre la teinte Col Col Beauty Beauty Col Beauty Col ouais pour mettre sur mon sourceau juste au niveau de l'arche oui oui bien et en coin interne je vais prendre la teinte suspecte je crois que c'est ça ici voilà en ce moment vous voulez du nude vous êtes servis les gars en crayon mon plus vieux crayon de tous les temps c'est le Sephora waterproof donc là ce qu'il me reste je ne le retrouve plus depuis quelques années donc j'essaye de finir celui-là et puis après je ne sais pas après le bourgeois est pas mal c'est pareil ce crayon je crois que j'ai déjà l'acheté donc il a sûrement juste changé de packaging mais j'ai peur qu'il changeait de compos aussi et du coup il tient vraiment bien je ne sais pas alors en liner il y a eu le pic clic quoi que je oui si j'ai qu'à l'embête parce qu'on va mettre des fossiles je vais essayer de faire peintre ou épais peintre ou voilà je pense que je vais le laisser comme ça et bon à chaque fois je m'emballe sur l'autre et après je suis obligé d'agrandir à l'épaisseur suce après l'autre j'ai une meilleure par rapport à la position de ma main j'ai plus facile en fait donc c'est un neuf donc je foire un peu moins mes liners parce que dernièrement c'était à cata et il était en bout de vie donc ici c'est toujours la cata à cause de ma ride voilà c'est très bien comme ça on touche pour rien mascara le I Need Miracle je vais juste mettre une couche mon plus ancien favori c'était le Better Than Sex mais celui-ci l'a totalement remplacé en mieux comme je vous l'ai dit plusieurs fois c'est la même chose mais en mieux et en moins cher donc c'est beaucoup mieux donc par contre j'ai quand même utilisé un autre sur les sites du bain parce qu'avec la crousse brouche c'est caca donc en 4 ris comme une double boost alors en faux cils vous avez vu que c'est le grand retour des faux cils chez moi en ce moment mes préférés restent les Primark mes premiers favoris c'était les ELF les Natural et voilà par contre il y a une bande noire sur ce elle est assez filmée c'était vraiment mes préférés pour un euro la paire c'est peut-être bien maintenant je ne sais pas ce qui va donc je vais essayer d'utiliser ma colle du haut comme m'a conseillé by Manolita d'utiliser une pinette ça m'a trop fait rire le mot pinette pour la petite épingle à cheveux donc je vais essayer avec une pinette mais je n'ai pas pris le bon faux cils en premier d'ailleurs je vais déjà raché un cil à moins ma délicatesse je ne peux pas les utiliser beaucoup moi les faux cils alors est-ce que je l'avais coupé je ne crois pas je l'ai mettait comme ça absolument ouais nickel chrome un peu bonne bon je reviens une fois que c'est fait parce que là ça va être un peu la galère voilà le temps que la colle elle sèche bien pour voir si je dois rectifier mon liner donc la technique de la pinette marche très bien merci Manolita ici j'aurais dû soit le coller un tout petit peu plus au coin interne soit le couper un peu parce qu'il me gêne je sens qu'il me gêne et je ne vais pas le supporter très longtemps j'ai vraiment comme si j'avais un petit point de colle qui est le cas dans le coin interne mais bon donc il nous reste la bousse alors mon premier coup de coeur crayonnesque l'Eversk c'est le soir de chez Mac je l'utilise très souvent et pourtant je trouve qu'il ne diminue pas voilà il est génial donc je suis pas de tueur d'ailleurs durant tout un temps je ne mettais que ça donc je pense que vous savez que mon plus gros coeur l'Eversk est souvent pour les Jeffrestar voilà j'adore les Jeffrestar ils tiennent super bien j'aime bien aussi les Superpeel qui ont une très bonne tenue et les Focalure qui est super bien avant tout ça c'était les rouges AF Catrice Essence et ELF voilà mais je les ai encore voilà je les garde bon là c'est des révolutions donc ceux-là je ne les utilise pas mais ici vous avez mes Essence mes Catrice voilà c'est du Wet n' Wild ELF voilà les Wet n' Wild je les adore d'ailleurs c'était c'était des Ducs des Macs il y a le Rebelle le je ne sais plus leur nom chez Mac mais voilà je n'avais plein en fait je n'ai pas tout perdu ces trois-là je les garde je les aime beaucoup mais là je vais utiliser le ELF qui était comme ceci que j'ai porté mais alors porté et c'est le Pink Wings je l'ai utilisé il n'y a pas tellement longtemps mais voilà je l'aime beaucoup voilà donc je n'ai pas de favoris gloss puisque je n'aime pas les gloss hormis le Sliptease de chez NYX c'est le seul gloss que j'aime bien mettre les autres de temps en temps j'en mets pour pour mais sinon je n'aime pas trop donc voilà pour le résultat final avec mes favoris d'avant bon ma Naked celle-là je la garde c'est un fait mes pinceaux BH Cosmétiques et Héro Technique aussi le crayon soir de chez Max ça c'est sûr la base Altex Action Altex et mes fonds de teint voilà il y a beaucoup de trucs que je garde de toute façon à part les correcteurs que je vais jeter parce que de toute façon ils sont très vieux et je ne les utilise absolument plus le fond de teint que je pense que je ne vais pas garder non plus que je vais certainement donner à ma nièce puisque moi j'ai un stock maintenant du Révolution donc ça me convient très bien je garde le essence parce que celui-là je l'aime bien en été vu qu'il est beaucoup plus léger ou la CC Crème maintenant que j'aime beaucoup aussi mais qui n'est pas très légère mais celui-ci bon je ne vais pas le garder je vais le donner à ma nièce et voilà elle sera contente j'espère voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas dites-moi quels sont vos anciens favoris que vous avez encore maintenant alors que ça fait des années des années que vous l'aimez n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et donc on se retrouve jeudi pour un sweatshirt avec ceci voilà et samedi je ne sais plus donc voilà de toute façon on se retrouve jeudi et en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz